bonjour hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien les amis de tic toc et cette vidéo sera transmise sur youtube aujourd'hui les amis on va faire les douze signes astrologiques mais je vais faire que les six premières et demain ça sera la suite bien évidemment je vais commencer avec les béliers j'attends juste qu'il ya un petit peu de monde sur le live comme ça vous loupez pas sur tic toc parce que sur tic toc malheureusement les lives disparaissent ne reste pas en place bonjour tout le monde voilà vous êtes déjà quelques-uns quelques-unes coucou hello hello tout le monde je vous fais des gros bisous vous serez transmis sur youtube bah oui après vous pouvez la trouver cette vidéo sur youtube agnès taro bis agnès taro bis sur youtube et je mettrai les douze signes astrologiques on commencera par les six premières bien évidemment alors je vous je vois qu'il ya un peu de monde je vous salue j'espère que vous passez un tribut un très bon premier novembre voilà avec la nouvelle lune sous le scorpion sur le signe du scorpion alors on va commencer avec les amis les béliers on va voir comment ça va se passer pour le mois pour le mois de novembre c'est parti les amis les béliers alors j'espère que vous allez bien et je vais commencer côté général on va voir pour les amis les béliers comment ça va se passer pour vous au mois de novembre et si vous avez loupé le début comme je l'ai dit tout à l'heure ça sera transmis sur youtube agnès taro bis voilà allez c'est parti pour les amis les béliers alors les béliers côté général on va voir qu'est ce qu'on a pour les amis les béliers c'est la première fois que je fais les douze signes astrologiques en direct live on va voir qu'est ce que ça va donner alors qu'est ce qu'on a pour les amis les béliers déplacement longue distance préparez vos valises ça bouge maintenant pour le mois de novembre pour vous ça peut être côté travail ça peut être aussi la vie quotidienne ça peut être aussi des vacances peut-être que vous allez partir au mois de novembre mais en tout cas ça bouge dans votre vie les amis les béliers on voit un départ ici alors vous devez pardonner quelqu'un ou une situation ici vous devez dire je suis désolé s'il te plaît pardonne moi merci je t'aime il y a une situation que vous devez pardonner et c'est pour ça que je vois ce voyage qui va être important ça peut être un voyage intérieur comme ça peut être voilà que vous allez quelque part mais ça peut être aussi au niveau du travail je vois ici l'enfant intérieur pour vous il ya une acceptation les amis les béliers qui arrive pour le mois de novembre une belle transformation je vais compléter avec l'autre oracle on va voir un petit peu qu'est ce qu'on a côté général pour les amis les béliers voyons voir alors les amis les béliers qu'est ce qui va se passer pour vous au mois de novembre alors qu'est ce qu'on a il ya un événement proche je vous le dis il ya un événement proche qui arrive pour vous j'ai vu l'avion le déplacement et il ya aussi une réconciliation les amis les amis les béliers ici vous avez une réconciliation qui arrive pour vous au mois de novembre c'est un événement proche vous serez vraiment un ravis ici un et je vois c'est drôle parce que vous allez rigoler les amis les béliers on a vu le pardon il est juste là je change de carte et les énergies bingo vous allez voir qu'est ce que ça dit là on a le pardon d'accord je sais pas si vous le voyez et là on a la carte de pardon alors les amis les béliers vous avez quelque chose vous allez vous débarrasser de quelque chose de très important dans votre vie il ya le pardon qui doit être fait il ya des nœuds qui doit être dénoué ici allez-y n'hésitez pas pour le mois de novembre vous devez pardonner une situation ou une personne parce que deux cartes différentes c'est quand même très important ici il ya aussi une réconciliation un événement très important ça bouge pour vous quoi alors on va voir un petit peu le côté sentimental alors c'est parti pour le côté sentimental pour nos amis les béliers alors c'est parti les amis j'espère que voilà ce genre de tirage en direct ça vous convient soyez un petit peu patient votre tour arrive je vois dans les commentaires s'il vous plaît ça vient ne vous inquiétez pas personne ne sera oublié aujourd'hui quoique on va faire que si voilà si signe et il y aura un autre live demain bien sûr pour la suite alors on se concentre avec nos amis les béliers côté sentimental qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qui se passe pour nos amis les béliers alors côté sentimental qu'est-ce que je vois ouh là il y a un secret qui va être dévoilé est-ce que vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre partenaire ça peut être aussi la famille proche mais en tout cas il y a un secret qui va être dévoilé il se peut aussi que les amis les béliers vous avez une liaison discrète et secrète pour le mois de novembre ça peut parler aux célibataires ou les couples relations triangulaires il y a une chance ici qui arrive pour vous les amis les béliers il y a une rencontre il y a une rencontre sentimentale love love pour les béliers amis célibataires après aujourd'hui de nos jours il y a beaucoup de choses qui ont changé et il faut revoir tout après ça ne veut plus rien dire d'être en couple ou pas moi je parle de coeur à coeur il y a une rencontre sentimentale ça peut être aussi amical mais que ça va vous faire du bien au début ça sera secret et après good luck ici vraiment chance osez la chance c'est une opportunité pour vous côté sentimentale c'est très bien je prends juste une dernière carte ici avec abondance divine on va voir un petit peu les pépettes là on fait la totale aujourd'hui allez les amis les béliers on va voir côté financier là les valeurs vous êtes le tigre bravo à vous mes amis les béliers j'adore quelle énergie vous avez toujours été digne d'amour vous n'avez pas besoin de changer car vous êtes amour lui-même côté financier ça va être tranquille mais côté sentimental amour ça sera l'abondance bravo à vous les amis béliers alors maintenant on va continuer avec les amis les taureaux génial c'est parti pour les amis les taureaux on va voir pour le mois de novembre comment ça va se passer pour vous alors c'est parti côté général alors je me concentre à vous les taureaux les taureaux les taureaux les taureaux les taureaux c'est quelque chose là côté jeu ça me parle surveillez voilà le compte bancaire et la carte visa alors c'est parti les amis les taureaux pour le mois de novembre allez je me concentre à vous côté général mois de novembre pour les taureaux voyons voir qu'est-ce que j'ai là pour vous alors ouh excès de réflexion débrancher le mental les amis les taureaux je vois ici un mauvais oeil mais vous êtes toujours en action les amis les taureaux rien ne vous bloque même si on ne sait jamais s'il y a des petits mauvais sorts ou des sorts de la vie c'est-à-dire qu'il y a des petits contre-temps ici ne vous inquiétez pas vous vous sortez toujours vous sortez toujours vainqueur voilà ne soyez pas inquiet là-dessus moi qu'est-ce qui m'inquiète c'est votre mental il est en excès vous avez besoin de vous détendre de faire une pause les amis les taureaux pour le mois de novembre arrêtez de blinder votre cerveau les choses vont s'arranger de toute façon vous êtes en plein dedans et tout est dans le mouvement tout est dans l'action alors par rapport à ce mauvais oeil ici ne vous inquiétez pas voilà c'est derrière vous déjà mais c'est-à-dire que le mois de novembre pour les amis les taureaux ça va être un petit peu compliqué ça sera des contretemps voilà c'est surtout ça voyons voir un petit peu avec l'autre oracle alors les amis les taureaux pour le mois de novembre quels conseils les cartes elles ont pour vous alors laissez-moi me concentrer les amis les taureaux quel message est pour vous ne vous inquiétez pas le tour arrivera pour tout le monde toutes les signes vont y passer lien avec une vie intérieure les amis taureaux c'est ça que je vois un petit peu le mauvais oeil est-ce que ça peut nous parler d'une ancienne vie une ancienne relation une ancienne partenaire qui je ne sais pas dans cette vie là c'est du côté négatif ici moi je vois qu'une femme va vous embêter pour le mois de novembre les amis les taureaux ça peut être je suis désolée je vais le dire ça peut être une mère une belle mère une soeur une belle soeur ça peut être au niveau du travail soyez vigilants mais vous sortez vainqueur pour les femmes on dit victorieuses voilà alors on continue pour les amis les taureaux je sens ici la tristesse pour vous mais vous aurez de l'aide vous aurez de l'aide acceptez l'aide qui vient pour vous les amis les taureaux alors mais chaque fois que voilà les amis les taureaux vous avez un petit peu le moral en bas voilà vous avez baissé un petit peu les bras ici ça nous dit abondance ne vous inquiétez pas tout va s'arranger c'est à dire que début de mois de novembre ça va être un petit peu compliqué mais après les choses vont s'arranger pas d'inquiétude les amis les taureaux alors maintenant on va voir un petit peu côté sentimental alors c'est parti pour les amis les taureaux côté sentimental je me concentre à vous au mois de novembre les amis taureaux célibataires mariés divorcés triangulaires voilà on fait tous les sujets ici il n'y a pas de tabou alors c'est parti je vais choisir trois cartes pour vous les amis les taureaux au mois de novembre côté sentimental ah vous avez eu quatre cartes bon vous êtes gâtés transformation de votre situation côté coeur côté sentimental les papillons dans le ventre ici il y a quelque chose qui éveille votre imaginaire votre sensualité enfin vous êtes en plein transformation renouveau côté sentimental le changement donne des ailes ouh ça va être génial on continue attraction les amis les taureaux vous êtes l'attraction vous attirez tous tous les gens vers vous beaucoup beaucoup de monde vous serez sollicité sur ce mois de novembre côté sentimental vous êtes aussi addict ça peut être le sport ça peut être peut-être votre ex ça peut être beaucoup de choses mais pas d'inquiétude vous allez vers la transformation pas d'inquiétude alors alors je vois quand même pas mal de couples je suis désolée pour annoncer cette nouvelle je vois des taureaux en difficulté pas tous les couples bien évidemment c'est les couples qui sont vers la séparation là ça annonce séparation divorce voilà fin de quelque chose ici mais il y a le renouveau pas d'inquiétude c'est pour ça que j'ai vu qu'il y a des addictions côté sentimental je ne parle pas d'autre chose moi je vois ici addict côté sentimental ou à une ex partenaire ou à une ex partenaire voilà je vais prendre encore une carte je ne vous laisse pas comme ça alors le côté sentimental vous n'allez plus revenir vers le passé c'est terminé les personnes qui vous ont brisé le coeur l'ami taureau non ne revient plus en arrière il ou elle c'est terminé c'est non le mois de novembre vous vous débarrassez de tous les addictions côté sentimental je parle et vous allez vers la transformation et vous attirez énormément de monde alors on va terminer avec une carte dans l'abondance financière côté financière voyons voir abondance divine pour les amis des taureaux qu'est-ce qu'on a pour vous offrande vous devez faire une offrande ici à la nature ça peut être une personne que vous croisez dehors voilà mais en tout cas ici pour le mois de novembre pour que tout se débloque dans votre vie vous devez faire quelque chose ici la véritable offrande transforme même la plus insupportable des douleurs en cadeau envoyé à l'amour c'est-à-dire vous devez l'offrande que vous devez faire c'est que laissez tomber le passé c'est ça la meilleure offrande laissez tomber le passé c'est terminé voilà vous n'allez plus revenir sur ces énergies là mais envoyez beaucoup d'amour et de toute façon vous allez vous en sortir il y a un déblocage ici pour le mois de novembre lâchez-moi tout ça et ça va aller pour vous les amis taureaux voilà alors attendez je bois juste un petit peu de l'eau alors c'est parti maintenant on a les amis les géants on continue avec les amis les géants pour le mois de novembre les amis qu'est-ce qu'on a amis géants alors attendez il ne faut pas que je range mal mes cartes c'est parti pour les amis géants au mois de novembre qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis les géants je me concentre à vous au mois de novembre géants 2024 novembre côté général c'est parti pour vous les amis les géants alors je vais choisir trois cartes pour vous et c'est parti ah il y a une quatrième qui arrive très bien qu'est-ce qu'on a la résilience la force et la résistance pour les amis les géants vous aussi je vois que vous devez pardonner une situation je vois qu'actuellement il y a des complications au mois de novembre ça va être encore un petit peu pénible mais vous inquiétez pas vous allez renaître de vos cendres ici une situation qui est bloquée qui est bloquée qui est bloquée ici il y aura une transformation ça va bouger ça va bouger énormément pour vous il y aura de l'aide si vous êtes actuellement en difficulté il y aura de l'aide dans votre entourage ou des gens qui vous apprécient ici la force la vitalité va arriver vous serez en plein création je vais compléter avec l'autre oracle ici les amis les géants ouais je vois ici un petit peu de mauvais oeil pour vous mais ne vous inquiétez pas c'est vous savez s'il y a des ennemis ou des blocages dans la vie c'est pour mieux apprendre les échecs et quand on tombe une fois quand on tombe la deuxième fois ça sera moins douleur bien sûr c'est juste significatif c'est qu'avec tout ce côté négatif qui arrive vous êtes en plein apprentissage vous apprenez énormément par rapport à tous ces échecs et ces blocages je peux vous le garantir les amis les géants alors on va compléter un petit peu pour vous qu'est-ce que je vois côté général pour les amis géants mois de novembre il y a quelque chose qui bloque dans la vie intérieure les vies intérieures ou votre vie passée les géants vous gardez tout à l'intérieur de vous et vous avez du mal à vous exprimer là le mois de novembre c'est le mois de la transformation de toute façon les énergies vont vous pousser pour que vous vous lâchez tout mais absolument tout ici plus vous êtes dans la résistance plus les épreuves vont être compliquées alors soyez dans l'acceptation lâchez si c'est une situation dans votre passé vous devez absolument vous défaire et si c'est une vie intérieure pareil coupez avec ces énergies on continue qu'est-ce qu'on a mais j'aime bien parce que les cartes nous suivent directement lâchez prise pour les amis les géants de toute façon même je vous le dis comme ça peut-être qu'aujourd'hui vous dites oh là là bon ça me convient pas en mois de novembre toutes les énergies vont vous pousser pour que vous sortiez votre tête du bocal et que votre situation se transforme ici lâchez prise lâchez avec le passé vraiment vous serez aidé par vos guides par votre entourage même par des personnes que vous connaissez à peine il y aura une aide ici qui arrive pour vous les amis les géants lâchez prise on continue pourquoi tout ça les amis parce que vous êtes en fin de cycle ici c'est terminé c'est le passé fin de cycle acceptez accueillez la nouveauté qui arrive dans votre vie les amis les géants il y a beaucoup de confusion beaucoup de doute mais vous allez trouver la lumière vous allez trouver la solution pour le mois de novembre vous allez sortir de ce brouillard d'accord alors on va voir le côté sentimental pour les amis les géants là vraiment vous devez lâcher quelque chose de toute façon vous serez poussé vers la fin d'un cycle et vous allez vous rappeler aussi des vies intérieures ici peut-être une rencontre alors voyons voir côté sentimental pour les amis les géants alors c'est parti alors les géants les géants qu'est-ce qu'on a pour vous côté sentimental ah il y a des cartes qui sortent très bien alors on a quatre cartes pour vous voyons voir qu'est-ce qu'on a message reçu oh là là côté sentimental il y a eu aussi de ce côté là un traumatisme d'injustice ici mais il y a un événement rapide qui arrive pour vous vous allez recevoir un message d'une personne qui vous tient à coeur ici cette personne peut-être elle est peut-être un petit peu plus âgée que vous côté sentimental ou une personne que vous aimez vraiment après vous mettez dans le contest mais s'il y aurait une rencontre ou pas on va voir là je vois une mission de vie un événement à venir et surtout un pardon ici je vais voir avec un autre oracle parce que là il y a confusion côté sentimental alors je sens aussi beaucoup de divorce et de séparation pour le mois de novembre je vais choisir trois cartes oui vous avez un choix une direction ici les amis les gémeaux côté sentimental il y a une renaissance pour vous alors pour les jeunes couples côté sentimental il y a des grossesses ici il y a des grossesses qui vont être annoncées wow good look très très bien la chance et une transformation vous allez vous occuper de vous pour le mois de novembre alors je vois ici tchin tchin oui il y a quand même des rencontres pas tous les gémeaux vont faire des rencontres mais quand même pas mal de monde ici il y aura une rencontre sentimentale et ça sera un événement rapide ici je voyais je voyais de la confusion parce qu'il y a des choses à régler mais vous inquiétez pas les choses vont arriver au bon moment il y a un pardon ici à faire les amis les gémeaux je vois ici une personne âgée peut-être ça va pas parler à tous les gémeaux mais il y a eu un traumatisme tellement fort que vous allez avoir les réponses pour le mois de novembre je ne peux pas vous dire plus ici alors on va prendre une carte pour les gémeaux côté financière abondance divine qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour vous les amis les gémeaux alors émancipation c'est magnifique dans ce monde matériel qu'on vit tous vous allez trouver votre place franchement c'est une très très belle carte ici bravo à vous félicitations c'est la couleur vert vous allez réussir dans beaucoup de domaines les doutes et les craintes pouvant encore surgir mais vous ne vous identifiez plus c'est terminé les amis légèrement ça ça vous appartient plus de toute façon vous êtes dans un fin de cycle acceptez le renouveau émancipation pour vous bravo c'est-à-dire si vous êtes à la recherche d'un travail vous allez trouver si vous êtes dans les projets ou dans des domaines différents ici vous allez trouver votre voie bravo c'est super pour vous beaucoup d'émotions alors on va continuer avec les amis les cancers et ça nous fait déjà quatre on va arriver au quatrième signe astrologique il nous restera encore deux les amis on se concentre let's go les amis let's go entre temps abonnez-vous à la chaîne tiktok ici tiktok Agnès star officielle abonnez-vous likez c'est gratuit voilà ça mange pas de pain et comme ça quand je me mettrai en live vous aurez directement la notification allez c'est parti les amis pour les amis les cancers protecteurs sensibles et maternels allez c'est parti qu'est-ce qu'on voit pour les amis les cancers au mois de novembre qu'est-ce qu'on a côté général on va se concentrer pour les amis les cancers côté général mois de novembre pour vous comment ça va se passer les amis alors qu'est-ce qu'on a pour vous la protection la beauté de la vie et la lâcher prise et le lâcher prise protection ici protection divine mais dans tous vos projets et aussi dans votre vie générale ici vous avez cette protection qui va être importante je vous vois ici dans un contexte au mois de novembre vous allez prendre soin de vous les cancers pour les personnes qui sont au travail est-ce que vous allez prendre des congés ou des arrêts maladie mais je vous vois vraiment de la détente zén attitude et d'autres projets vont arriver pour vous mais pour le moment vous devez faire le vide le lâcher prise vraiment je vous vois prendre soin de vous ici les amis les cancers hommes ou femmes c'est pareil et surtout que vous avez la protection c'est juste incroyable alors je vais compléter avec l'autre oracle qu'est-ce qu'on a ici pour les amis les cancers mois de novembre quel message on a pour vous les amis les cancers pour le mois de novembre alors c'est parti let's go côté général qu'est-ce qu'on a pour vous les amis les cancers mois de novembre voyons voir ensemble l'enfant intérieur la joie vous allez trouver le soleil là même que là en ce moment c'est pas la saison on est dans une saison d'automne mais le soleil intérieur de vous il va être tellement grand ça va être tellement puissant c'est-à-dire guérison des projets qui vont se réaliser des rencontres intéressantes pour vous parce que vous avez le feu vert ici vous pouvez tout faire pour le mois de novembre c'est juste formidable pour les amis les cancers déblocage du troisième oeil apaisement du mental wow extraordinaire vraiment ici c'est pour ça je vous vois prendre soin de vous et en même temps débloquer ce troisième oeil qui est juste là et qui va vous apaiser votre mental qui était jusqu'à maintenant à fond à fond les manettes là il y a repos mais aussi clairvoyance vous voyez très clairement les choses aujourd'hui à partir du mois de novembre dès que vous allez croiser des gens même dans votre entourage les masques sont tombés mais vous allez être un petit peu j'aime pas ce mot là mais égoïste et vous avez bien raison vous allez penser à vous pour le mois de novembre les amis les cancers vous êtes la reine allez-y tout est permis pour vous vraiment bingo c'est parfait je vois un mois de novembre vraiment relax détente réalisation et tout se fait comme comme le plan doit se dérouler et votre enfant intérieur va vous donner énormément de joie vous allez faire les choses parce que votre coeur le désir est dans la fête dans la bienveillance écoutez c'est génial on va voir un petit peu le côté sentimental pour les amis des cancers qu'est-ce qu'on a alors pour les amis des cancers côté sentimental laisser les amis des cancers côté sentimental qu'est-ce qui se passe pour vous les amis des cancers très bien alors qu'est-ce qu'on a d'accord alors côté sentimental ici après ça va pas parler à tout le monde bien évidemment pour les célibataires ici il se passera pas grand chose voilà je vois non il n'y a pas vraiment de rencontre pour les personnes qui sont en couple il n'y a pas vraiment de dialogue voilà après c'est pas tous les couples encore une fois les amis bien sûr vous mettez dans le contexte je vois ici que vous avez découvert le pot au rose vous allez apprendre ici des tromperies des secrets les masques vont vraiment tomber pour le mois de novembre ici vous avez subi des traumatismes côté injustice sentimentale je ne vois pas de rencontre pour le mois de novembre il n'y a pas non plus énormément de choses ce côté là mais plutôt vous allez vous rétablir et prendre soin de vous d'accord moi je vois un non ici côté sentimental alors on va prendre une carte côté financier alors côté financier pour les amis les cancers qu'est-ce qu'on voit pour vous là remettre vous devez remettre vous devez remettre quelque chose au destin à l'univers à la source on va voir le message qui est pour vous parfois nous en remettre au divin peut être une véritable agonie car l'ego apprend sa plus apprend sa plus dure le sang arrêtez d'essayer de contrôler l'univers tout entier voilà c'est tout est dit les amis laissez l'ego de côté qui veut manipuler notre mental et qui bien sûr nous fait beaucoup de dégâts là on va arrêter vous allez arrêter les amis les cancers de tout contrôler l'univers de toute façon il vous a écouté ne vous inquiétez pas mais il faut remettre il y a des choses que vous devez voir pour le mois de novembre il faut remettre ça on m'a dit pas d'inquiétude les choses vont se débloquer et vont revenir vers vous une fois qu'on fait le lâcher prise pas d'inquiétude voilà alors on continue la suite attendez je vais juste voir un peu ça prend beaucoup d'énergie alors c'est parti avec les lions la suite les lions alors ça nous fait un, deux, trois, quatre, cinq on est à la cinquième signe astrologique et c'est parti pour vous les amis les lions alors les lions mois de novembre alors les lions un nouveau départ pour vous les lions let's go la carte elle a sauté la carte elle a sauté alors je fais une petite pause pour tous les amis que vous avez loupé le début du live ce live sera transmis sur youtube sur ma chaîne Agnès Tarobis Agnès Tarobis et vous verrez toute la suite des événements voilà si vous avez loupé le début du live sur tiktok alors pour les amis les lions ici je vois un nouveau départ qu'est-ce que je vois il y a trois cartes qui s'entendaient on voit ici le lâcher prise la protection et le déménagement et le déplacement waouh il y a des voeux qui vont se réaliser côté général pour vous les amis les lions pour certains lions vont partir en vacances préparez vos valises c'est maintenant que ça bouge pour vous pour le mois de novembre il y aura d'autres lions qui vont déménager qui vont changer de lieu d'endroit de maison d'appartement ici et en plus vous êtes sur la protection sur le signe de la protection le nouveau départ c'est-à-dire un nouveau travail une nouvelle maison un nouveau cycle qui arrive pour vous tout démarre maintenant pour le mois de novembre ça bouge énormément les amis mais lâchez prise laissez faire les choses tout est en train de se mettre en place pour vous les amis les lions alors je vais compléter avec l'autre oracle bien sûr bien évidemment on va compléter les amis magnifique vraiment ne lâchez rien les lions ici ça bouge énormément pour vous en mois de novembre ça va être dans toutes les activités ici mais en tout cas pour beaucoup beaucoup de lions vous allez déménager il y a un changement ici imminent qui arrive pour vous déménagement changement de poste de travail changement de fonction de travail enfin voilà ou dans les projets que vous faites actuellement alors je vais compléter pour les amis les lions qu'est-ce que j'ai pour vous j'ai quatre cartes en plus très bien alors c'est parti pour les amis les lions mois de novembre transformation vous êtes en plein transformation lâchez prise laissez faire l'univers les choses qui doivent arriver ici c'est merveilleux les amis les lions bravo je vous félicite ici vous êtes en plein transformation surtout pour le mois de novembre vraiment il y a tout qui change pour vous tout bouge dès maintenant protection et réalisation pour vous ah oui les amis les lions préparez-vous à des grands changements on a vu tout à l'heure la protection on l'avait tout à l'heure alors en plus les cartes correspondent bien même si c'est pas les mêmes il y a eu des ralentissements mais ne vous inquiétez pas ces ralentissements c'était fait exprès parce que c'était pas le bon moment d'accord le mois de novembre c'est maintenant que ça va bouger pour vous vous allez sortir de tout ça des ralentissements des blocages chakra sacré alors la troisième chakra va être activé c'est votre soleil intérieur les amis les lions les lions en plus c'est le signe du soleil bingo ça correspond bien à votre signe ici transformation changement chakra chakra sacré plaisir ça nous parle des plaisirs ça peut être dans beaucoup de domaines les plaisirs bien évidemment vous me demandez les gémons ils sont passés les gémons déjà voilà alors je lisais un petit peu le chat encore une fois je me répète si vous avez loupé le début du live vous allez sur ma chaîne youtube Agnès Tarot vous verrez la suite bon ne me dérangez plus ne me coupez pas s'il vous plaît parce qu'après je suis perturbée voilà les amis les lions écoutez c'est très bien côté général alors maintenant on va voir côté sentimental c'est parfait pour vous alors côté sentimental en plus c'est la première fois que je fais un live direct sur tiktok en faisant les signes astrologiques il y a longtemps je faisais ça sur youtube mais pas en direct alors c'est une première pour moi merci de respecter le chat et de respecter la personne qui est en face de vous et que je fais ça complètement gratuitement je fais ça avec le coeur parce que j'aime bien faire ce genre de live et de vidéo voilà merci pour tout votre respect merci pour votre soutien et on y va on y va les amis côté sentimental pour les amis les lions qu'est-ce qu'on a côté sentimental alors côté sentimental pour les célibataires pour les couples pour les personnes qui sont en triangulaire voilà on va voir qu'est-ce qui se passe côté sentimental pour nos amis les lions oh là là il y a une rencontre sentimentale ici alors il y a deux messages pour les célibataires vous allez faire une rencontre sentimentale via internet site de rencontre réseaux sociaux voilà vous allez échanger vos numéros et bingo ça va bien se passer je vois une rencontre sentimentale qui va être quand même importante ici alors pour les couples pour les personnes qui sont séparées il y a des réconciliations ici réconciliations en amour une personne les amis les lions vous aiment et il vous dira je t'aime pour le mois de novembre voilà vous êtes son élu de son coeur bah on verra si ça sera réciproque pour vous bien évidemment mais pour certaines personnes oui ça sera réciproque ici des réconciliations en amour ici un amour qu'on ne peut pas le détruire qu'on ne peut pas voilà c'est comme ça alors pour les couples s'il y a eu des petites difficultés ici pour les couples que tout va bien ici il y a beaucoup d'amour votre autre va prendre soin de vous il va vous déclarer sa flamme il ou elle va déclarer sa flamme et il vous dira il ou elle vous dira je t'aime et ça sera un moment important pour vous en mois de novembre pour les amis des lions et en plus pour les célibataires une rencontre potentielle assez sérieuse je vois ici pour le mois de novembre pour les amis des lions bah écoutez bingo on va voir le côté financier maintenant alors le côté financier qu'est-ce qu'on a pour les amis des lions alors le côté financier qu'est-ce qu'on a pour les amis des lions j'espère ça n'a pas coupé le live alors côté financier qu'est-ce qu'on a le changement les amis on a le grand changement pour les finances pour les amis des lions en mois de novembre lorsque l'ego comprend enfin qu'il est inutile de tenter de tout contrôler votre évolution prend un nouveau tournant bingo pour vous si ça bloquait le côté financier ici il y a un grand changement vous serez aidé par une déesse ici qui viendra vous aider pour le mois de novembre gardez la foi parce qu'il y a un grand changement pour vous les amis les lions côté financier financement le budget changement très très positif au mois de novembre ça va débloquer pour vous allez on va terminer avec les amis vierges et je ferai la suite des 6 astros voilà les 6 signes qui restent ça sera demain on va terminer avec les amis les vierges amis vierges pragmatiques consciencieuses et utiles qu'est-ce qui se passe pour vous les amis les vierges en mois de novembre c'est parti oh la carte elle tombe oh vous allez voyager vous allez voyager les amis ici les amis les vierges je vois la route la distance voilà vous allez faire des nouvelles rencontres ici des nouvelles rencontres qui vont vous changer votre quotidien il y a une mission de vie qui arrive pour vous là moi je vous vois bouger changer changer d'air vous êtes en plein changement là mais en tout cas je vois un voyage qui s'annonce pour les amis vierges au mois de novembre alors côté général qu'est-ce qu'on a pour vous les amis vierges qu'est-ce que je vois pour vous ah quatre cartes très bien oh même cinq waouh vous avez de la chance vous alors qu'est-ce que je vois la détente zen attitude les amis les vierges il y a un déplacement il y a un changement qui arrive pour vous et il y a un voyage important ici ça nous dit que les amis les vierges pour le mois de novembre toutes les nouvelles que vous allez apprendre vous allez les gérer vraiment avec beaucoup d'intelligence beaucoup de bravoure bravoure excusez-moi mais aussi vous serez vraiment très calme ici vous allez prendre les choses avec beaucoup de légèreté le lâcher prise les amis les vierges je vous vois vraiment partir aux vacances ou prendre des vacances mais en tout cas prendre soin de vous ici les amis les vierges je vois ici vraiment beaucoup d'amis de vierges vous travaillez dans le bien-être je vois ici le côté bien-être zen attitude et prendre soin de vous et des autres ici c'est votre mission de vie vous avez aussi une situation ici à libérer à pardonner d'accord pour le mois de novembre ça va vous faire du bien pardonner une personne ici pardonner une situation et les choses vont se débloquer je vais compléter avec l'autre oracle ici pour avoir un petit peu plus d'informations pour le mois de novembre pour nos amis les vierges amis les vierges qu'est-ce qu'on a alors pour les amis les vierges dites-nous tous s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a ici pour le mois de novembre mais en tout cas soyez patient et patiente les choses vont commencer à se débloquer pour vous il y a un soin à faire il y a une guérison qui arrive pour vous au mois de novembre et ça c'est pas avec les cartes c'est mes ressentiers alors le mois de novembre pour les amis les vierges il y a eu un ralentissement par rapport à un changement ici mais le changement arrive au mois de novembre dès maintenant c'est fini de côté blocage qu'est-ce qui est de vous mettre des bâtons sur les roues c'est terminé ce ralentissement ne fait plus partie de vous tout bouge dès maintenant pour vous pourquoi ? parce que vous êtes en fin de cycle les amis les vierges ici vous sortez d'un fin de cycle et il y a un renouveau acceptez la nouveauté qui arrive dans votre vie c'est une évidence il y a quelque chose ici qui est une évidence pour vous c'est-à-dire séparation divorce mais ça peut être aussi amical est-ce qu'il y a des liens amicaux familial qui vont être rompus ou alors vous allez prendre une conscience ici vous allez réaliser que ce n'était pas votre voie et qu'il y a un changement imminent qui arrive pour vous les amis les vierges c'est une évidence vous laissez tomber le passé vous tournez la page ici et vous avancez bonheur total bingo pour les amis les vierges bravo à vous les amis je suis très très contente pour vous non seulement que vous sortez d'un fin de cycle d'accord qui était long et douloureux mais en plus mais en plus vous avez le bonheur total pour le mois de novembre profitez tout est en vert pour vous qu'est-ce que vous allez entreprendre ça peut être financier travail vie sentimentale le bonheur total vous avez ici un vrai potentiel mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous énerve il y a un pardon à faire et vous devez couper vous devez couper quelque chose ici avec quelqu'un ou avec une situation ça va être une évidence ne vous inquiétez pas et on termine pour les amis les vierges côté financier alors le reste qui nous reste au niveau des signes les amis ça sera demain il nous restera 6 signes 6 c'est-à-dire balance, scorpion sagittaire capricorne et verso et poisson voilà 6 signes d'accord parce que ça fait déjà une heure et je suis bien épuisée ça prend énormément d'énergie et de vitalité mais allez on termine avec les amis les vierges la suite ça sera demain pas d'inquiétude je serai là et franchement ça me plaît énormément de faire cet exercice vous me direz si ça vous plaît aussi bien évidemment on termine côté financier comment ça va se passer pour nos amis les vierges mois de novembre confiance confiance les amis les vierges waouh c'est génial une personne viendra vous aider si vous traversez des difficultés financières vous aurez un prêt on me dit j'entends un prêt au niveau de la banque où un ami va vous prêter de l'argent ça peut être aussi vice-versa il se peut que vous allez aider un de vos proches mais ne vous inquiétez pas tout ce que vous donnez sera rendu beaucoup plus voilà beaucoup plus que vous pouvez imaginer confiance au divin et à la source permettez-moi Dieu de t'offrir mes désirs les plus profonds en ayant confiance en ta parfaite capacité à les gérer bien évidemment accueillez aussi les dons qui sont aussi dans l'abondance ça peut être des dons personnels qui vont arriver vers vous pour le mois de novembre les amis les vierges voilà voilà ben écoutez j'espère que si ça vous parle peut-être ça va pas vous parler tout de suite tout de suite mais les choses vont arriver au coup en courant de ce mois de novembre voilà les amis alors je vous aime je vous fais des gros gros bisous la suite des 6 signes qui nous restent signes astrologiques ça sera demain ce live sera transmis sur ma deuxième chaîne Agnès Tarobis dès que je télécharge la vidéo ça sera mis directement pas d'inquiétude les amis je vous fais des gros bisous prenez soin de vous passez une très belle soirée et à demain les amis pour la suite des astros taroscopes pour le mois de novembre au revoir bonne soirée les amis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada